Vous avez dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois ? En clair, on ne peut pas servir Dieu et Mamon. Alors reste à expliquer. Mamon en fait c'est un mot araméen qui signifie richesse. Dans la Bible, il incarne le démon de la richesse. Il représente les biens de ce monde par opposition au royaume de Dieu. Le christianisme s'oppose nettement au judaïsme. Le judaïsme est tourné vers la vie sur terre puisque les notions d'immortalité et de vie éternelle sont absentes de la Bible hébraïque. Il faut donc plaire à Dieu à seule fin de réussir en ce monde. Pour le christianisme, il est nettement affirmé qu'il faut sacrifier le monde, c'est-à-dire les réalités d'ici-bas, et privilégier la vie dans l'au-delà. Les jansénistes reprocheront aux jésuites d'oublier ce principe fondamental. L'idée se rencontre notamment dans Matthieu au chapitre 6 verset 24 et dans Luc au chapitre 16 verset 13 où se retrouve la même phrase « Vous ne pouvez pas asservir à Dieu et à Mamon ». Aujourd'hui, cette formule est bien sûr étendue à d'autres domaines. Extrait du livre « Expression biblique expliquée » de Paul Desallemands et Yves Stalloni, paru aux éditions Chênes.